Même si Paul Garita là a fait l'effort pour Fischer et Zikian, ouais le bon contrôle d'Zikian qui se retourne, la frappe d'Eckmayer. La touche, c'est bien fait là par contre, le ballon qui a été contré, attention Paul Garita qui se traînait pour récupérer cette frappe de Cornier. Avec Ribelain, où Ribelain qui va aller prendre le meilleur sur son adversaire et il l'a pris, Ribelain à la course, il est plus rapide, le centre de Ribelain, tout seul Mathieu Zikian qui bute sur Franck Lostis, c'est la plus grosse occasion. Deuxième corner consécutif, Zikian devant, non plutôt, deuxième poteau, la tête, sauvé sur sa ligne, corner c'est parti et cette fois Franck Lostis qui sort un petit peu à l'emporte-pièce, le ballon qui est dégagé mais qui va revenir il y aura une dernière opportunité, ah bah non parce que, ah bah pourquoi pas avec ce ballon dans la surface de réparation, j'allais dire il est mal effectué par Ribelain mais il sortira. On s'y mettra, allez c'est terminé, ici c'est la mi-temps du côté du stade Marcel Wercher de Bourg-en-Bresse. Goujon, Benkaïd, dans la surface, Benkaïd, il va prendre la frappe, écrasé directement dans les gants d'Anthony Maisonial. Maxime Blanc, Blanc, Fischer qui décalait maintenant son côté gauche, Fischer qui repique au centre et qui va aller chercher, deuxième poteau, Ribelain, pour Kerchi peut-être, dans la surface, enfin un petit peu de mouvement Maxime Blanc à l'antenne, surface de réparation, Maxime Blanc, oh qui passe ce ballon, c'était bien joué de la part de Maxime Blanc qui avait Blanc qui a un petit peu de champ, qui décale Kerchi à droite mais ils sont en infériorité dans la surface de réparation les bleus à Cornier Cornier ça passera à côté, on va essayer de mettre un petit peu peut-être de rythme dans ces dernières minutes le ballon qui est au sol et l'arbitre qui est la jouette sur la récupération intéressante, là le ballon dans la profondeur avec le face à face et l'ouverture du score, et l'ouverture du score pour eux Oh, les joueurs d'Orléans un but à zéro incroyable, ce but qui vient doucher ici absolument tout le monde ça va être peut-être la dernière possession et elle sera pour Tidiane Keïta il y aura un hors-jeu il y aura un hors-jeu pour Esteban Lepol qui a marqué le but, et c'est terminé avec la victoire ici d'Orléans, qui vient récolter les trois points de la victoire pour Tidiane Keïta pour Tidiane Keïta